Pourquoi, quand Jacob lance son frère dans le cœur de l'île, celui-ci se transforme en monstre ? Comment sa mère seule a-t-elle pu terrasser tout le peuple de Claudia ? Pourquoi Jack, lors des Flash Sideways, met si longtemps pour se souvenir de sa réelle existence ? Bienvenue dans la station 7, The Tube, et aujourd'hui on parle de la théorie la plus incroyable sur l'univers de Lost. Nos héros se crachent sur l'île le 22 septembre 2004, lors du cycle de Jacob. Nous ne savons pas combien de protecteurs ont veillé sur l'île avant lui, nous ne connaissons que sa mère qui en était en charge il y a des siècles. Après Jacob, c'est Jack qui deviendra le gardien quelques heures, avant de confier finalement ce rôle à Hurley. Mais là où le cycle de Jacob semble différent des autres, c'est qu'il a dû protéger l'île d'une entité maléfique, créée par le cœur de l'île et la conscience de son défunt frère. Une interrogation qui revient souvent parmi les Lostys est la suivante. Le monstre est-il un être éphémère qui est né avec l'homme en noir et mort avec lui ? Ou au contraire, le monstre est-il de nature éternelle ? Un pouvoir à jamais présent sur l'île. Si le monstre est éphémère, qu'est-ce que pourquoi comment, c'est quoi le délire ? D'où ça sort ? Comment un esprit peut-il fusionner avec l'île ? Qu'est-ce qui a fait que cette scène se soit passée ? C'est quoi l'explication derrière cette transformation ? Et si le monstre n'était pas qu'uniquement une fusion entre le cœur de l'île et l'homme en noir ? Et si ça allait au-delà de ça ? Et s'il ne pouvait y avoir de protecteur sans monstre ? Je vous présente la théorie du double pouvoir. Selon celle-ci, le protecteur et le monstre sont normalement la même personne. Premièrement, intéressons-nous un peu à la gardienne de l'île. La première pour le spectateur, la mère de Jacob. C'est elle qui décime tout le peuple romain. Elle qui anéantit leur village. Elle qui détruit le puits contenant la roue. Or, comment a-t-elle pu faire ça toute seule ? Elle est la première à dire qu'il ne faut pas se mêler aux humains car ils sont mauvais. Et donc, il serait étonnant qu'elle se soit alliée à d'autres personnes pour massacrer le peuple de Claudia. Et de plus, il n'y a aucun signe dans Across the Sea nous montrant que d'autres personnes sont sur l'île à cette époque. Alors, est-il possible qu'elle soit à la fois la protectrice de l'île mais aussi le monstre ? Ce serait en fumée noire qu'elle aurait décimé les romains. Et ceci expliquerait comment elle a pu le faire seule et surtout si rapidement. Peut-être, sûrement, que c'est normalement le protecteur qui doit plonger dans le cœur de l'île pour fusionner avec les pouvoirs extraordinaires de l'île. Deuxièmement, tout au long de la série, il y a plein de personnages qui vont répéter que le monstre est un système de sécurité. Bien que l'on apprendra que c'est faux lors de la saison 6, cette description pourrait tout de même nous aiguiller sur la véritable nature du monstre. Le monstre comme protecteur de l'île, comme manifestation des pouvoirs du gardien. Non, bien sûr, le frère de Jacob n'est pas un système de sécurité. Mais si Jacob avait plongé à sa place, il l'aurait été. Car sa conscience était prête à veiller sur l'île. Le monstre est lui devenu maléfique car l'homme en noir ne souhaitait qu'en partir. Troisièmement, quand la protectrice meurt assassinée par son propre fils, elle lui dit « Merci ». Ceci nous indiquerait-il qu'elle n'en pouvait plus de protéger l'île ? Peut-être car, puisqu'elle est aussi le monstre, elle ne pouvait pas quitter l'île. Et à présent, elle peut enfin la quitter. Ceci nous expliquerait d'où vient sa peur des êtres humains. Elle viendrait du fait qu'elle ne quitte jamais l'île pour en rencontrer. Contrairement à ce que Jacob fera, puisque lui ne sera pas le monstre. Quatrièmement, il est très intéressant de noter ce qu'elle dit à Jacob à propos de l'amour qu'elle porte à lui et son frère. Elle dit à Jacob qu'elle les aime de manière différente. Peut-on en déduire qu'à ce moment-là, elle envisageait déjà de séparer les rôles ? Peut-être que, si folle et si désespérée, elle ne voulait pas que son fils subisse ça comme elle. Elle dit d'ailleurs que se rendre dans la source est pire que la mort. Comme si elle savait réellement de quoi elle parlait, comme si elle était déjà passée par là. Alors, elle aurait élaboré un plan pour que Jacob devienne le gardien et l'homme en noir le monstre. Pour diviser le pouvoir et afin que Jacob puisse quitter l'île comme il le souhaite. Et puisse donc veiller sur l'île différemment, d'une meilleure manière, sans être piégé sur l'île. Cinquièmement, venons-en à Jack. Une fois protecteur de l'île, il va rejoindre le cœur de l'île pour sauver le monde. Comme l'homme en noir, il va se réveiller un peu plus loin sur les rochers. Et beaucoup se sont demandé si Jack allait devenir le nouveau monstre. Eh bien, si cette théorie est vraie, que le monstre est un concept éternel lié au gardien, alors peut-être que oui. Peut-être que Jack est bien devenu le monstre. Peut-être que, comme pour l'homme en noir, la source a absorbé son caractère, ses envies, son identité. Dès lors, Hurley ne serait pas seul à veiller sur l'île. Mais il ferait équipe avec Jack, à présent sous la forme du monstre. Le plan original de la première gardienne, de diviser le pouvoir entre deux personnes. Un plan qui n'a pas fonctionné avec Jacob et l'homme en noir pourrait enfin fonctionner avec Hurley et Jack. Car ce plan repose sur leurs identités et donc leur amitié. Tout ceci nous amène au dernier argument. Un argument bouleversant. Il suffit d'un simple souvenir ou le contact avec une personne pour retrouver la mémoire de son ancienne vie dans les Flash Sideways. Ceci arrive à tout le monde, sauf à Jack. Il met des épisodes et des épisodes à se souvenir. On voit ô combien c'est difficile pour lui de se remémorer son existence. Il lui faudra diverses rencontres, diverses paroles, diverses situations pour enfin y parvenir. Ne serait-ce pas parce que depuis des années, peut-être des décennies, peut-être même des siècles, il a veillé sur l'île en tant que monstre, en tant que système de sécurité. Il serait le seul pour qui il est difficile de se rappeler. Car pendant longtemps, très longtemps, il n'a pas été réellement lui-même. J'adore cette théorie. D'une part, elle permet d'expliquer des zones d'ombre du lore. Et d'autre part, elle ajoute encore plus de sens au final de la série. J'espère qu'elle vous aura plu à vous aussi. On se retrouve la prochaine fois car l'île n'en a pas fini avec nous. Two sides. One is light. One is dark. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501